A la bonne heure, l'heure de Wontanara avec un trio pour vous informer, pour vous donner des infos sport et culture avec Marie-Hélène Bongoura et Yahébari bien sûr sur ce plateau. On commence à dire bonjour déjà. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Sim, bonjour à Miss Yahébari et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour Miss Yahébari. Bonjour à vous Sim, bonjour Marie-Hélène et bonjour à tous ces téléspectateurs de SISTV. Alors on va déjà commencer par le sport. Marie-Hélène Bongoura, aujourd'hui vous nous faites découvrir un sport plus connu qui se nomme le 360 bol. Et oui Simbore, c'est un sport qui est mieux connu du public sportif mais qui est tout de même né en 2011 en Afrique du Sud. Il faut le dire, cette discipline particulièrement physique est un dérivé du squash, du tennis, qui se pratique dans une cage circulaire. Le but Simbore est de faire rebondir la balle sur une plateforme centrale sans que l'adversaire ne puisse la récupérer. Ne puisse récupérer la balle, il faut le dire. Alors il peut se jouer avec un contre un ou par équipe de deux personnes seulement. Chaque équipe doit faire deux touches de balle avant de toucher la plateforme. Ça c'est le but du jeu. Les matchs se jouent en 5-7 mais de 21 points. Comme le tennis, on voit à chaque fois avec le tennis et le quad, je le disais tantôt à l'entame. Alors une version, tout et un d'ailleurs pour jouer sur l'aile ou à la plage, doit bientôt naître pour ce jeu qui est le 360 bol. Ça veut dire que si on n'a pas vraiment la cage, donc cette cage circulaire, on peut aller à la plage. Il suffit juste, Yaïbari doit avoir quelque chose pour délimiter le terrain. Le 360 bol, vous allez voir sans doute ça en images. Pour que les téléspectateurs puissent savoir de quoi il s'agit. Et pourquoi pas cette discipline en République de Guinée. Moi j'ai bien attesté cette discipline 360. C'est tout nouveau, c'est pas encore ici en Guinée, c'est ça ? Ça se trouve pour le moment en Afrique du Sud et quelques pays de l'Europe. Mais c'est une fierté pour l'Afrique de vouloir créer sa discipline sportive. Et aller, pourquoi pas, faire la promotion de cette discipline en Europe, dans d'autres pays. La propulser à l'international, oui. On attend la discipline en Guinée. C'est clair, c'est bien qu'on ait des sports à nous, créés par des Africains. Après on verra aussi les autres nationalités, les Blancs et tout ça, comme ça se ruer vers l'Afrique pour apprendre, pourquoi pas, le 360 bol. On passe à la culture, Marie-Hélène Montréal, on revient à vous tout à l'heure. On parle avec Yaïe Barry à présent, dans le concours de beauté qui a eu lieu à Montréal. Oui, exactement. Il y a la Guinée qui a été dignement représentée à Montréal, le Canada, au compte du concours Miss Afrique Montréal qui a eu lieu le 1er avril dernier. Il y avait deux Guinéennes dans le trio gagnant, donc c'est vraiment une belle nouvelle pour nous, Marie-Hélène. C'était la 7e édition de ce concours de beauté qui s'est tenu au Théâtre Outre-Monte. C'est à Montréal, de 19h à 1h du matin, donc c'était vraiment un grand événement, et qui nous a fait découvrir 15 candidates, originaires de la Guinée, du Sénégal, du Burundi ou encore du Bénin et plein d'autres pays africains. CIM et les Miss se sont présentés sur scène pour faire découvrir leur culture, les cultures des différents pays représentés. Il y avait donc chaque candidate qui représentait les rapports hommes-femmes, les rapports aînés et enfants, à travers également leurs tenues. Voilà, donc elles ont confectionné leur maillot de bain parce qu'il y a des tenues qu'on appelle les tenues de vérité, que les Miss portent souvent sur scène. C'est en bikini, voilà, en slip, en soutien, si on peut le dire. La tenue de vérité. Voilà, la tenue de vérité. C'est pour mieux, en fait, faire comprendre à tout le monde. Alors, ces tenues étaient confectionnées par les Miss elles-mêmes, donc c'est un peu cela la particularité de l'édition de 2017. Et le concours a été remporté par la Guinéenne Mariam Jop. Elle a donc dignement représenté le pays, accompagnée de la première dauphine qui vient du Bénin, du Bénin, voilà. Elle s'appelle Vanilla, ainsi que la deuxième dauphine qui, elle aussi, est guinéenne. C'est Aïcha, donc deux belles demoiselles guinéennes qui nous ont fait honneur. Et l'édition a rendu également hommage au 375e anniversaire de la ville de Montréal qui s'est fêtée donc en ce mois d'avril. Donc, c'était le 1er avril dernier du côté de Montréal, c'est au Canada. Alors déjà, il y avait de la diversité culturelle, en plus, il y avait de la créativité de ces jeunes filles. C'est la première fois, moi, en tout cas, Marie-Hélène, je ne sais pas pour vous, d'entendre comme ça qu'on demande à des Miss de confectionner elles-mêmes leurs maillots de bain. C'était quand même beau à voir, ce que ces Miss ont fait. Oui, chacune a prouvé sa créativité, voilà. Donc, c'est cela aussi qui a mis cette jeune demoiselle à l'avant. Et puis, elle a représenté les quatre régions de la Guinée. Il faut savoir que la culture guinéenne est assez riche et vaste, donc elle a essayé de représenter ces quatre régions à travers ses tenues qu'elle a portées sur scène. Donc, c'est ce qui a valu un peu ce titre à cette Marie-Hermdjom. Félicitations. Félicitations déjà à ceux qui ont organisé ce concours de beauté. Et puis, félicitations à la Miss, à la deuxième Dauphine béninoise, et puis la troisième Dauphine guinéenne. On continue, Guantanara, bien sûr. On part avec Marie-Hélène pour le sport. On va parler, Marie-Hélène, du football. Donc, du football et ses mystères, parce qu'en ce moment, au Cameroun, il y a des choses qui se passent. On parle de maraboutage. Il y a un marabout qui réclame une somme faramineuse à la Fédération Camerounaise de football. Et oui, il se nomme Israël. C'est un marabout qui réclame de l'argent au ministre des Sports, Bidoung. On se rappelle, ce ministre qui a fait le buzz sur le net, qui a, voilà, avec Bidoung Challenge, on le sait, voilà, tantôt. Cette fois-ci encore, il a affaire à un marabout qui dit qu'il a été le responsable du qui a fait que le Cameroun a remporté cette Cannes 2017 qui vient de se passer au Gabon. Bien avant, en 2008 également, l'an 2000, pardon, en 2000, le Cameroun avait remporté aussi un tournoi. Toutes les différentes prestations du Cameroun. Le monsieur dit que c'est lui le coupable, c'est lui qui permet aux équipes, à l'équipe caméronaise, de remporter ces différentes compétitions. Donc après, donc, la Cannes, il a voulu rencontrer le ministre pour lui dire cela et pourquoi pas être en possession de son dû parce qu'il a quand même contribué à la réussite, selon lui. Pour le moment, ce n'est pas encore vérifié. Il reste à vérifier si c'est le cas ou pas. Mais il n'est pas encore entendu par le ministre, il n'a pas encore été reçu par le ministre. Donc il dit, si toutefois, il n'est pas rentré en possession de son dû, il va continuer, il va porter plainte contre le ministère des Sports et de la Culture Camerounais. Mais bon, c'est en tout cas, pour le moment, l'affaire a un stand-by. On attend de voir la suite de cette affaire. Et quand il parle de dû, il parle d'argent, il doit être payé, c'est ça ? Il avait même souligné d'ailleurs ce marabout, que c'est lui qui avait mis l'obscurité et le froid sur les pharaons de l'Égypte, pour faire gagner le Cameroun. Donc on dit comme ça que les autorités du football ont eu recours à un consortium de sorciers ou de marabouts. Mais moi, je ne sais pas, Marie-Hélène, à votre avis, est-ce qu'il sera prouvé que c'est lui qui a fait gagner cette équipe ? C'est difficile d'y croire. C'est difficile de croire, mais surtout, on a l'habitude de croire à ces choses en Afrique. Or, le football ou toute autre discipline n'est pas basée que sur la sorcellerie. Il y a aussi le physique qui compte pour ces jeunes, pour ces... Et le talent aussi. Voilà, le talent compte aussi. Bon, moi, à mon avis, je ne pense pas trop... Bon, si c'était le cas, il devait s'il y a un partenariat avec le ministère, faire entendre, pourquoi pas tisser un contrat avec le ministère pour dire... Le marabout ? Le marabout, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il sorte de nulle part, dire après la victoire du Cameroun que c'est lui qui est le responsable. Pour le moment, on ne sait pas, on va attendre la suite. On attend de voir ce qui va se passer, ce que le ministre va dire, ce que la fédération va dire. C'est clair qu'il y a Anguisse ou Roche. Une personne ne peut pas sortir de nulle part comme ça et dire que vous me devez de l'argent. J'ai fait un petit peu de sorcellerie pour vous et puis vous refusez de me donner de l'argent. Ça, c'est une affaire à suivre. On en reparlera sans doute dans notre prochaine émission. Alors, Marie-Hélène, on va continuer avec vous. Vous nous proposez une séquence, je veux dire ça comme ça, une séquence d'un footballeur qui fait une grosse bourde, alors qu'il s'en met les pieds et c'est dans la rubrique hors-jeu. Oui, hors-jeu, évidemment. Tout à l'heure, on va voir la vidéo de ce joueur qui a raté un but à 10 cm seulement du but qui est un joueur écossais, qui évolue dans un club de D2. Et tout à l'heure, nous allons voir la vidéo de ce jeune joueur. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Hélène Bamboura, moi je dis juste, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut dire que Mille Stores, le joueur de cette équipe écossaise là d'Aberden, a manqué son tir, peut-être qu'il a eu du mal à récupérer la balle, il n'a pas pu contrôler la balle, peut-être qu'il était perturbé. Finalement, au lieu de mettre la balle au fond du filet, il a juste passé à côté pour se retrouver... Non de Dieu, il était juste à ça, à ça de... À 10 cm en cimboré. Comme ça, il s'est emmêlé les pieds, il était un petit peu perturbé. Non de Dieu, heureusement pour lui que l'équipe avait déjà quasiment des points en avance. Oui, sinon, il allait avoir une sanction de la part de l'entraîneur, pourquoi pas de l'équipe, parce que si au moins l'équipe a été battue, c'était pas du tout bien pour le gars, pour Mille Stores, mais heureusement, son équipe a finalement gagné et cela a tenu la colère de l'entraîneur qui était fâchée après la rencontre. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ça, ça peut être de la maladresse, on peut être maladroit aussi par moment. Ce sont des choses qui arrivent aussi, mais il ne faut pas toujours en vouloir. Mais bon, il n'a pas eu la chance de mettre au fond du filet, mais sinon il y a des buts qui arrivent dans de graves difficultés, mais lui, il était à un seul temps... L'émotion, oui. On va dire comme ça que c'est l'émotion, on espère pour lui qu'il ne va en tout cas pas refaire ça, sinon les supporters, les fans vont lui en vouloir. On va carrément lui dire de dégager, dégager, ne le sélectionnez pas du tout. On sait à quel point les supporters, ceux qui disent, ça compte vraiment, parce qu'ils savent vraiment s'imposer, ils savent même goûter dehors un sélectionneur. Oui, on le dit souvent, il y a des clubs qui écoutent beaucoup les supporters, surtout quand il s'agit du choix d'un joueur. Ils ont leur mot à dire. Pourquoi ? Parce que dans une équipe, par exemple, il y a une association de supporters qui contribuent aussi pour l'équipe. Donc, à cet effet, ils auront leur mot à dire pour toute décision de l'équipe, des dirigeants du club, parce qu'ils investissent aussi. Ce n'est pas comme certains clubs où on se sert d'un club. Eux, ils servent déjà le club avant de se servir du club. Donc, ils investissent pour voir de l'avant le club. Donc, quand il s'agit du choix, ils ont leur mot à dire. Ils ont tout à fait raison. Mais je croise les doigts, voilà, cette fois-ci, pour le gars, pour qu'il ne répète plus cette erreur, parce que là, c'était grave. Donc, il arrive à se tempérer un petit peu devant. Il devait être un petit peu traumatisé, voir le but comme ça. Il ne savait pas quoi faire et tout ça. Mais on espère pour lui. S'il nous regarde, peut-être bien qu'il nous regarde. S'il nous suit, on lui dit attention, attention. Allez, on va marquer à présent une petite pause. Pause, pause tout de suite, on vous fait découvrir comme ça l'une de nos émissions maison, Les Observateurs avec l'équipe au grand complet. Allez. Salut, retrouvez-nous sur CIS TV, dans votre émission, Les Observateurs. On est en train de retrouver quand même le 50 de la saison passée. Il est revenu à le meilleur sentiment. C'est un garçon qui a un potentiel énorme. C'est une machine à marquer. Avec vous, nous allons décrypter et analyser le jeu, les ordres et les chemins. Autour de moi, toute une équipe d'Observateurs, rien que pour votre plaisir et pour passer l'actualité du football à la loupe sur CIS TV. Les Observateurs, l'émission qui passe au crible, les dribles du foot. Et voilà, c'était nos hommes de la maison. C'est une émission que vous pourrez suivre comme ça sur tous les médias. On continue notre bout de chemin de Wontanarabe. On revient en culture avec Yaïbari. Yaïbari, on pose nos valises à Abidjan pour le festival qui a lieu en ce moment d'ailleurs, Abirégué. Oui, on va parler de musique et précisément de musique reggae. Il y a le festival Abirégué qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire à Abidjan du 6 au 9 avril. Et il y a le groupe Bonlieusard qui nous a représenté également dans ce pays à ce grand festival. C'est un festival qui vise à faire d'Abidjan la capitale mondiale du reggae. Il a lieu depuis trois ans, donc c'est la troisième édition cette année. Et c'est à Trècheville, au Palais de la Culture, tout comme notre Palais du Peuple. Ici, voilà, c'est un lieu pour les concerts à Abidjan. Et pendant quatre jours, les invités ont offert donc au festivalier des moments de détente, de joie et de partage culturel, bien évidemment. Il y avait des concerts, des conférences, des expositions, aussi des projections et de nombreuses animations liées aux différentes thématiques chères au reggae, telles que l'Afrique ou encore le Rastaforai. Voilà, donc ça parle carrément reggae au festival. Il y avait des artistes qui ont représenté la Jamaïque. Quand on parle de reggae, on pense directement à la Jamaïque. Ça en va de fois. Grâce à Bob Marley et à son nom. Et il y avait le Jamaïcain Hidjaman Lévy, ainsi que Ouroi, qui ont représenté la Jamaïque. Pour la France, il y avait Danakil et Yanis Odjoa. Et le groupe banlieusard King Salamon et Concomale Ladon, qui ont représenté notre cher pays. Et sur scène, on a aussi retrouvé Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et le groupe Daraji Family du Sénégal. Donc c'est le monde entier qui se retrouvait en Côte d'Ivoire au compte de ce festival pour parler reggae. C'est le festival Abhi Reggae, donc Abidjan Reggae, qui a lieu depuis trois ans, comme je le disais. On va dire comme ça que la crème de la crème du reggae était en Côte d'Ivoire pour ce gros festival de reggae. Abhi Reggae, Gentleman, You Roy, Adjaman Lévy, tous les chanteurs ivoiriens étaient là, en passant par Kajim, Spyro, Ismaël Isaac, comme il l'a dit tout à l'heure. Il faut dire que le festival Abhi Reggae a été marqué par un décès. Donc Désiré Aloka, vraiment une personne qui a joué un grand rôle dans le reggae en Côte d'Ivoire. Il faisait venir pas mal d'artistes jamaïcains. Donc il a quitté ce monde, il a fait un AVC. D'ailleurs au lancement de ce festival, il y a eu une minute de silence pour Désiré Aloka, je veux dire, comme ça que son âme repose en paix. Sinon le festival, en gros, s'est bien déroulé. Oui, s'est bien déroulé. Il faut dire que c'est pas que le reggae qui était, c'est un festival de musique urbaine, vu que le groupe Banlieus Arts n'est pas un groupe de reggae du tout, c'est un groupe de hip-hop, de musique urbaine tout simplement. Et Daradji Familiers également, c'est vrai qu'ils font du reggae, ces deux artistes, mais c'est un peu la culture urbaine qui s'est retrouvée à Abidjan. Ce n'était pas que du reggae, même si c'est un festival de reggae. Bon, les arts, en tout cas, on adore. Ah oui, on est fiers de ce groupe. Ils vont représenter la République de Guinée, les Ivoiriens vont kiffer, kiffer les Jamaïcains aussi, prendront leur dose. Comme ça, ils sauront que ici, du côté de l'Afrique, on a des chanteurs talentueux dans les banlieus arts, à qui je fais un coucou comme ça au passage. Yaïbari, vous nous avez préparé aussi un backstage. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir quoi. Alors, on parlait du groupe banlieus arts tout à l'heure, donc on va rester avec eux. Ils ont sorti tout récemment un nouveau clip, mais bon, c'est un clip dans lequel ils sont invités par l'artiste sénégalaise Viviane Chilid, qui est revenue en Guinée pour un second clip. On sait qu'elle avait déjà fait un premier clip récemment, donc elle est revenue pour le clip L'Ankele. C'est un extrait de l'album Ouïouma de Viviane Chilid. Donc, Viviane Chilid est le groupe banlieus arts pour le clip L'Ankele. Le backstage aujourd'hui se focalise sur la scène de ce clip. On va suivre Simburi. Zo ! Action ! On est venu tourner Longkala en Guinée, c'est malade ou quoi ? Making off avec With With Pro. Viviane, c'est mal. Tout le monde me dit ça. Oui, oui. C'est l'église, c'est l'église. Alors, je n'ai pas de problème. Ça va bosser tout à l'heure. Si tu es à l'Ankele. C'est ma fille, Longkala. Oui, tu es à l'église. Oh non, mais on a l'église. On va 리 Однако. Moi, mon nom de бесu. Je suis la charge date. On a// Ahhhhh!!!! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wait and sing, wait and sing. Wow, on va dire comme ça, wow. La folie, voilà. Il y a beaucoup de folie, on sent vraiment la complicité entre le groupe Bonleza et Viviane Chilid. C'est vraiment beau, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, la musique, on le dit tout le temps, ce n'est pas une compétition, ce n'est qu'une mission. Surtout, moi j'adore bien le clip parce que c'est un beau clip, surtout avec les danseurs qui s'y trouvent. Et dans les quartiers populaires de Conakry, c'est vraiment la beauté de la ville de Conakry. C'est ce qui fait aujourd'hui la fierté de certains clips africains, parce que je ne vais pas me limiter à la Guinée. C'est sûr que Viviane qui s'intéresse beaucoup à la Guinée, on l'invite à venir vivre ici si elle veut bien. Ça allait être ma question. Je me demandais, voilà Viviane qui adore maintenant la Guinée, est-ce qu'il y a pas… Elle affirme qu'elle est tombée amoureuse tout simplement de la nature ici, les îles de l'os, c'est vraiment un beau pays selon elle. La Guinée et le Sénégal, c'est une même famille, hein ? Pays frère. Oui, on va dire ça. C'est tout près. Voilà. Bien sûr. On fait un coucou de passage comme ça à notre très cher Davo. Quand on parle du Sénégal, on peut penser… On pense au doyen. Davo qui adore le Sénégal, c'est son pays d'ailleurs, c'est tout à fait normal. On continue Wontanara cette fois-ci, on retourne en soir avec Marie-Hélène Bangoura. Marie-Hélène Bangoura, vous nous donnez le classement de la FIFA qui a dégringolé, qui est remonté tout de suite. Alors, je suis impatiente à me savoir. Voilà, c'est une bourrée le jeudi. La FIFA a fait sortir le classement du mois d'avril, comme tous les mois d'ailleurs. Donc, cette fois-ci, on pensait avec les matchs amicaux qui se sont joués au mois de mars que la Guinée allait au moins gagner plusieurs places au niveau de ce classement. Mais malheureusement, la Guinée n'a pu gagner qu'une seule place. Parce qu'on se rappelle, au mois de mars, la Guinée s'est classée quinzième. D'accord. Et cette fois-ci, la Guinée s'est classée quatorzième du haut de ce tableau. On est loin, on est à quelques pas du top 10 qui est beaucoup plus sollicité par les pays africains. Ben voilà, on se rappelle de ces matchs amicaux. Le premier, d'ailleurs, a opposé la Guinée au Gabon. La Guinée a été tenue en échec par ce pays de deux scores finales. Et le deuxième match amical a opposé la Guinée au Cameroun, au Lyon Zem d'Optable. Le match s'est finalement soldé sur un score de deux buts à un pour la Guinée. On pensait qu'on allait gagner une place, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. En Afrique, l'Égypte reste du haut de ce tableau. En première place, suivi du Sénégal et le Cameroun. Ce sont les trois premiers de ce classement. Bien que l'Égypte se classe 20e dans le monde, suivi du Sénégal également, qui se pointe derrière le Cameroun. Et quatrième, c'est le Burkina Faso qui se classe 35e dans le monde. Et cinquième, le Nigeria qui se classe 40e dans le monde. La Rd Congo se pointe à la 41e place dans le monde. La Tunisie qui se pointe également à la 42e dans le monde. Le Ghana, 45e. La Côte d'Ivoire, 48e. Le Maroc, 53e, complète le top 10 africain. Dans le monde, c'est le Brésil qui domine après sa qualification. Pour le Mondial 2018, le Brésil domine le débat de ce côté. C'est ce qu'on peut retenir au niveau de ce classement zone africaine. Un petit peu dans le monde. Le mieux, c'est de jouer des matchs et de gagner ces matchs. C'est ce qui aide beaucoup plus le pays à occuper une bonne place au niveau de ce classement. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités à avoir dans ça. À travers ça, les indices pour les différentes compétitions, à savoir la Coupe du Monde, si c'est en Afrique la Ligue des Champions et la Coupe CAF, vous aurez plus de représentants, comme on le voit souvent en Europe avec les clubs espagnols, les clubs anglais, avec leurs indices. Les indices leur permettent d'avoir plus de représentants. C'est bien ce classement FIFA comme ça tous les mois. Ça permet aux équipes comme ça de se dire « Ah oui, on va doubler d'efforts, il faut qu'on monte, on monte. » Il faut bien des enjeux dans le football aussi. Il faut des enjeux pour que tout le monde se bouscule un petit peu. Marie-Hélène Bangoura, merci pour ce classement FIFA. Eh bien, on verra la République de Guinée le mois prochain si elle va remonter encore. On veut bien l'avoir première, deuxième, troisième. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, parce qu'avec la nouvelle fédération, les choses sont en train d'être mises au point. Bientôt, on aura une équipe remaniée des jeunes qui vont bien mouiller le maillot. Pourquoi pas ? D'aller au fond, comme les joueurs l'ont fait face au Cameroun, On l'espère. On l'espère, bien. Allez, on passe en culture à présent avec Yaïbari. En Sénégal, toujours. On part au Sénégal à présent. Parlez du festival interscolaire de théâtre et de poésie. Oui, alors on va donner rendez-vous à tous ces téléspectateurs qui nous suivent au Sénégal. Il y a un grand événement qui s'annonce donc au Sénégal. C'est le festival interscolaire de théâtre et de poésie qui s'adresse plus précisément aux jeunes élèves sénégalais. Alors, c'est un festival qui va promouvoir un spectacle exclusif destiné au public enfant. Donc, ça concerne les élèves du Sénégal, donc les enfants. Il a pour objectif de créer un cadre de rencontres, d'expressions, d'échanges culturels et de communications pour les élèves. Il est destiné aux écoles élémentaires et cette première édition aura lieu au théâtre Daniel Sorano. Voilà, c'est au Sénégal. Ceux qui habitent Dakar connaissent bien ce lieu. Au théâtre Daniel Sorano du 17 au 19 avril prochain. Et l'événement va regrouper six régions du Sénégal pour trois jours de compétition. Il y a Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolac, Fatigue et Ziguenchor. Voilà, et ça sera selon les modalités de sélection définies. La région de Dakar, exceptionnellement, va compter quatre candidats. Donc, voilà, vu que c'est la capitale. Donc, on prend quatre candidats à Dakar et un candidat dans les autres régions. Très bien. Et chaque établissement scolaire va présenter un sketch de 20 à 25 minutes sur le thème du droit et des devoirs de l'enfant. Ah, très important. Le droit, parce que les enfants ont des droits et le devoir des enfants. Oui, exactement. Donc, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est amusant, mais c'est en même temps éducatif. Et deux professionnels du théâtre vont donc apporter une appréciation de la réalisation afin de sélectionner un établissement dans chaque région pour prendre part à ce festival. Nous vous donnons rendez-vous. Notez bien. C'est du 17 au 19 avril au Théâtre Daniel Sorano à Dakar au Sénégal. Le festival interscolaire de théâtre et de poésie. Donc, voilà. Il faut amener vos enfants pour mieux apprendre leurs droits et savoir leurs devoirs. Comme le dit SIM, c'est assez important. C'est clair. En tout cas, c'est une belle initiative. Il y a Yebari. Une initiative comme ça qui va enrichir le monde de la culture sénégalaise, on va dire comme ça. C'est magnifique la culture. Éduquer les enfants à travers la culture, à travers le sport. On sait que les enfants apprennent mieux. Quand on les amuse un peu en même temps en donnant des leçons, là, ils apprennent beaucoup mieux. Ils ont envie d'apprendre plus profondément. Donc, voilà. C'est une belle initiative. C'est la première édition. On espère qu'il y en aura d'autres. D'autres. D'autres pays aussi africains qui vont suivre cette initiative. Pourquoi? On va dire comme ça. C'est sur cette dernière infoculture que notre émission Wound en Ara prend fin. Marie-Hélène Bangoura, merci beaucoup à vous pour ces infospoirs. Merci Simbouré. Merci à Mrs Yahé. Merci à toute l'équipe de CIS TV. On espère les retrouver chaque semaine. Mrs Yahébari. Ah, j'y arrive enfin. Mrs Yahébari, merci beaucoup pour ces infospoirs. Mouré. Merci à vous. Merci à vous, Marie-Hélène, pour toutes ces infos sportives. Merci à tous qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Allez, tout est dit. Bye bye. Au revoir.